... Bonsoir et bienvenue dans cette édition. D'abord les titres de l'actualité de ce mercredi. ... Les témoignages de sympathie se renouvellent chaque jour après le décès d'Abdoul Kalam, ancien président indien en Inde. Comme à Maurice, on s'accline devant la mémoire de ce grand homme. Ses funérailles ont lieu demain. À trois jours des Jeux des îles de l'océan indien, le fan club de la sélection nationale s'active. Une centaine de Mauriciens feront le déplacement. Le message est unanime. Allez, Maurice ! Nous parlerons également dans cette édition des espèces marines envahissantes, une menace pour la biodiversité. La COI travaille sur un plan d'action. Aux Etats-Unis, Zion Harvey devient le plus jeune greffé des deux mains. Il a huit ans. C'est une première mondiale. Et Michel Platini se lance dans la course à la présidence de la FIFA. L'ancien numéro 10 des Bleus briguera la succession de son ancien mentor et allié, Joseph Plater. ... Merci de nous rejoindre pour les informations. Les hommages continuent à affluer après le décès de l'ancien président. Indien, Abdul Kalam. En Inde, de nombreuses personnalités sont venues s'incliner devant la dépouille de celui qu'on appelait le président du peuple. Notamment le premier ministre indien, Narendra Modi, la présidente du parti du Congrès, Sonia Gandhi, son fils Raoul Gandhi. A Maurice également, elles étaient nombreuses. Les personnalités a signé le livre des condoléances. Parmi le premier ministre par intérim, Xavier-Luc Duval, les funérailles d'Abdoul Kalam sont prévues pour demain, 11h, heure indienne, à Rameshwaram, dans l'état du Tamil Nadu. Joy Nairai. La grande péninsule en deuil après la mort d'un de ses plus illustres fils du sol, le docteur Abdul Kalam, ancien président indien. Plusieurs personnalités politiques en Inde ont rendu hommage à celui connu comme le président du peuple. Parmi le premier ministre indien, Narendra Modi, la présidente du parti du Congrès, Sonia Gandhi, et son fils Raoul Gandhi, entre autres. La Lok Sabha et la Rajya Sabha ont également rendu hommage au président du peuple. A Maurice également, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage et ont signé le livre des condoléances. C'est avec beaucoup de tristesse que moi-même, le premier ministre qui est à Londres, et le gouvernement mauricien, fin à panne le décès, subit soudain, de l'ancien président indien, docteur Abdul Kalam. Il nous fait envoyer tout de suite, bien sûr, un message de sympathie. Et bien sûr, il nous partage la tristesse du peuple indien. Il nous a dit qu'il faut que l'ancien président était une inspiration, non seulement pour le peuple indien, mais tout le monde entier. Il nous a dit d'une façon très sincère, et bien, bien, nous, bien chagrins. Et bien sûr, ce bon écrit, ce bon livre, ce bon parole, pour rester encore dans la mémoire des mauriciens pendant très longtemps, parce que c'est un grand ami de l'île Maurice. Le vice-premier ministre, Shokat Ali Soudan, a également signé le livre des condoléances. D'abord, c'est Mouhamoukoun, l'ancien président Abdul Kalam, personnellement, Moun Zouan Li. Et bien triste, nouvelle que nous apprenons, c'est un grand du monde, et c'est un père, pour moi, c'est, comme je dirais, c'est une librairie qui peut briller. Quand nous perdons un grand du monde comme ça, c'est une librairie qui nous perdons. Le leader d'opposition a lui aussi rendu hommage à l'ex-président indien, Paul Béranger, qui est arrivé pour signer le livre des condoléances vers 10h30. Auparavant, c'était au tour du ministre des Affaires étrangères, Etienne Silatambour. Jumoun Konli comme étant un grand scientifique, Jumoun Konli comme étant le président, l'ancien président de la République de l'Inde, de cette grande démocratie. Mais avant tout, Jumoun déjà connaît que c'était un grand homme. Parmi les autres personnalités à rendre hommage à l'ex-président indien, Monique Osan Belpo, la vice-présidente, le ministre de la Santé, Anil Gayan, l'ex-vice-président, Raouf Bundan, et aussi l'ex-premier ministre, le docteur Namin Ramgoulam. Les ministres Prem Kounjou et Raj Dayal ont également présenté leurs condoléances. La vie, c'est une question de partage. La vie, c'est une question de vivre, comme un exemple. Elle est une vive avec le partage, elle est une vive avec un exemple pour ce qu'elle est une fière pour l'humanité. Les funérailles de l'ex-président indien auront lieu à Rameshwaram, au Tamil Nadu, en Inde, son lieu de naissance. Le premier ministre par intérim, Xavier-Luc Duval, a reçu cet après-midi une délégation de la Bank of China à Porlui. Une délégation dirigée par l'un des responsables de cette banque, Zhang Xiaoking, accompagné de l'ambassadeur chinois à Maurice. Lily, la Bank of China, est en mission de prospection en vue de son ouverture probable à Maurice l'année prochaine. La Bank of China a été fondée en février 1912 et a été classée quatrième mondial par le magazine Forbes cette année. À trois jours des Jeux des îles de l'océan Indien, on s'active de part et d'autre pour cet événement. Plus de 300 athlètes mauriciens seront en action pour cette compétition. Et il va sans dire qu'ils auront besoin de tout notre soutien. Coq Maurice, fan club officiel de la sélection nationale, se charge de regrouper les mauriciens qui feront le déplacement ainsi que ceux qui seront sur place pour galvaniser la troupe locale. Une centaine de personnes, principalement des proches des athlètes, s'envolent pour l'île-sœur. Voyez ce reportage commenté par Farah Konaï. Chez Atom Travel à Port-lui, les réservations pour l'île de la Réunion ont connu une hausse pour le début du mois d'août. Une cinquantaine de billets ont été vendus, principalement aux proches des athlètes qui s'engageront au prochain jeu des îles de l'océan Indien. Il y a beaucoup de parents et d'amis qui peuvent se poser par des participants à la Réunion. Au niveau d'Atom, on fait à peu près une cinquantaine de billets, 50 à monter. Est-ce que le billet c'est pendant toute la durée des Jeux ou bien les points de période spécifiques de ces Jeux ? Non, c'est pendant une période spécifique et aussi surtout pour les finales. Si le séjour et le gîte sont du ressort de ceux qui se déplacent, leur présence dans les lieux de compétition revient à Copp Maurice, le fan club officiel de la sélection nationale. Du drapeau à l'instrument de percussion en passant par le transport, Copp Maurice s'engage à rassembler les mauriciens pour donner de la voix ensemble. Près d'une centaine de personnes partent soutenir leurs compatriotes durant ces Jeux, sans compter ceux qui résident dans l'huile. C'est que dans un premier temps, je peux donner rendez-vous tous les mauriciens hors délégation sportive qu'il y a là-bas pour venir nous voir l'esplanade du Barachois. C'est un petit peu le plaza de la Réunion, si vous voulez. Je vais nous voir là-bas, je peux réunir tout et je peux expliquer un petit peu comment les affaires vont se dérouler. Et nous, le Copp Maurice, nous aurons avec nous des petits drapeaux, des t-shirts, des échappes. Grâce au soutien des sponsors, les mauriciens auront la possibilité de se déplacer en groupe vers des lieux de compétition définis par Copp Maurice. Un espace dans l'enceinte leur sera dédié. Il y a aussi une bonne nouvelle pour les athlètes et pour tous ceux qui font partie des différentes délégations, qui seront appelés aussi à venir dans les gymnases dans la mesure où leur compétition est finie. Et eux, ils pourront voyager avec leur passe sur les bus normaux, les bus comme on appelle les bus de la ligne à Maurice, gratuitement. Maintenant, je demande aux mauriciens aussi de porter avec eux Jambé, Ravane, Triangle, Maravane, tout ce qui peut faire de la musique, tout ce qui peut faire du bruit. Et je dois vous dire que cet apport que les spectateurs vont emmener, que les fans vont emmener, c'est ça, selon moi, qui va donner ce petit plus psychologiquement aux joueurs quand un sportif est dans une phase finale. C'est justement ça qui fait qu'il peut se surpasser et qu'il peut faire plus que ce que ses capacités physiques ne lui permettent. Quant à ceux qui ne pourront se déplacer pour cette neuvième édition, il y a la télévision et la MBC Radio. Des directs sont prévus. Même assis dans le fauteuil, vous pourrez crier « Allez, Maurice ! » Nous reviendrons sur les jeux des îles de l'océan Indien dans la page sportive de ce journal. Dans l'affaire de la fraude électronique avortée sur les ATM de la MCB, la police a objecté à la remise en liberté des trois suspects arrêtés dans cette affaire. Les trois ressortissants chinois ont ainsi été reconduits en cellules policières. Après leur comparution en cours de Port-Louis ce mercredi, ils répondent d'une accusation provisoire de « Unlawful Interception of Data » sous la section 5 de la Computer Misuse Cybercrime Act. Les trois suspects avaient utilisé des skimming devices pour tenter d'intercepter des données sur deux ATM de la MCB. La banque a pu découvrir cette fraude électronique grâce à ses caméras de surveillance. L'enquête est menée par les lignées de la Cybercrime Unit du CCID sous la supervision de l'ACP. On en vient maintenant à ce plan d'action commun contre les espaces marines envahissantes dans la région de l'Océan Indien. Il est élaboré par des experts réunis sous la Commission de l'Océan Indien. Durant des sessions de travail de trois jours, les spécialistes ont décortiqué les expériences marines de chaque pays représenté, discuté des enjeux écologiques et économiques, mais ils ont surtout créé une plateforme d'engagement régionale qui vient définir les priorités de prévention et de gestion qui s'imposent. Rupeshna Ajota Elles agissent dans la visibilité. Les espèces marines envahissantes passent souvent inaperçues jusqu'à ce que leurs effets irréversibles sur l'écosystème ne se fassent ressentir. Le paysage marin se redessine, les coupables sont l'interaction entre les déplacements naturels des espèces à travers les mers, le changement climatique et les activités humaines, telles que l'aquaculture et le trafic maritime, par exemple. Un système de patrouille régionale avec la mise en commun des données et la surveillance de l'évolution de ces intrus est fortement envisagé. En 2012, Mauricine commence une activité pour qu'il y ait un peu l'effet qui finit là par rapport à un bateau qui déverse de l'eau balasse. C'est un de l'eau qui vient dans la cale du bateau et qui permet de tenir une balance. Alors quand on a bougé d'un bateau à un autre bateau, on a parfois besoin de faire un déversement. Alors de ce fait, on a amené avec les autres espèces qui malheureusement, capables, viennent avoir un effet assez conséquent dans l'écosystème marin et dans nos pôles par exemple. On vous discute un coup de l'état de la situation dans tous nos pays, capacité de chacun de nos pays pour qu'ils capables de deal avec ce problème-là. Donc le problème de invasive species, ils sont capables de mettre en place une plateforme d'échange et de partage d'expérience pour mieux gérer ce problème-là. Ce programme COI Biodiversité, financé par l'Union Européenne, permet de traquer ces espèces marines envahissantes qui perturbent la dynamique des écosystèmes. Les actions s'articulent autour de l'identification, la catégorisation et la gestion durable pour la protection, la conservation de notre biodiversité et la synergie entre l'épanouissement économique et écologique des océans. Et pendant ce temps, les officiers et acteurs du secteur de la pêche se penchent, eux, sur les maladies des espèces aquatiques. Ils suivent une formation de 10 jours en ce sens à la Mauritius Maritime Training Academy à Pointe-aux-Sables. Cet atelier va permettre aux participants d'enrichir leur connaissance sur les maladies qui menacent la vie marine et ainsi faire face au défi de l'aquaculture. Manta Chagourou, Christelle Lebrasse. L'aquaculture est un secteur qui est en pleine expansion à travers le monde, d'où l'initiative des autorités de renforcer le potentiel d'exportation de nos produits de la mer et ainsi générer plus de revenus au pays. Les acteurs du secteur de la pêche et les autorités concernées bénéficient d'une formation de 10 jours pour enrichir leur connaissance sur les maladies qui affectent nos animaux marins et ainsi de mieux les combattre. Ce workshop-là, c'est pour aider tous les officiers qui travaillent à la Competent Authority Seafood pour aider les autres pour gagner plus de know-how pour être capables de faire ce travail plus correctement pour comprendre comment faire disease control and surveillance. Le cours est dispensé par le docteur Laurent Pasco, vétérinaire, inspecteur du ministère d'Agriculture en France. On va faire des travaux pratiques également sur le diagnostic appliqué au terrain pour vérifier la santé des animaux. On va expliquer ce qui se passe d'un point de vue d'autorisation pour exporter notamment en Europe et dans d'autres pays et comment on peut mettre en place les plans de contrôle. Le ministre Prem Kounjou a lui souligné l'importance des officiers d'effectuer une vérification de nos exportations et de se conformer aux lois internationales. La plupart de nos produits payent vers l'Europe ces derniers temps nous payent aussi pour d'autres marchés que ce soit à côté de l'Asie, que ce soit à côté de l'Amérique, surtout l'Amérique avec Agua. Nous pensons qu'il y a un vaste marché qui nous vient explorer et exploiter en même temps. Le Aquatic Animal Disease and Food Safety Workshop est organisé par le ministère de la Pêche en collaboration avec la Competent Authority, Sea Food et l'agence française de développement. La suite après cette pause. Out here, the pitch is my blackboard. Twisting, turn, cancelling out. What I once thought was impossible. Out here, my confidence grows with every step. With each tackle, each fall, I will grow stronger. Out here, fear may hold me back. But it will never stop me. The fast whistle has blown. This is where I will learn. And I'm ready. Nestlé, good food, good life. Laissez-vous surprendre par la fraîcheur sucrée du nouveau Kiwi jaune, Esprit Sun Gold. Kiwis Esprit Sun Gold, laissez-vous surprendre par sa douceur. Distribué par SKC Sourate Pour être une femme active et jouer pleinement mon rôle de maman, il est essentiel que je possède ces trois signes de mobilité. La souplesse, une bonne posture et l'équilibre. Aujourd'hui, je peux repousser encore mes limites avec la nouvelle formule Anneline Bonactive au bon goût de vanille. Grâce à sa combinaison unique de nutriments, boire Anneline aide à renforcer mes os pour pratiquer mes activités de tous les jours et profiter pleinement de la vie avec ma famille. Essayez le nouveau Anneline au bon goût de vanille. Découvrez Morel Soja et Morel Tournesol dans leur nouveau look. Mass & Slim, une révolution pour éliminer la peau d'orange et s'amincir. Fabriqué de la viscose, de bambou et des cristaux céramiques, Mass & Slim brûle les calories en offrant un massage constant grâce aux centaines de billes de tourmaline et dans ainsi la circulation sanguine. Mass & Slim permet une paire de 3,2 cm à la hanche et 2,3 cm à la cuisse en 30 jours d'usage et se portent sur tous types de vêtements. Mass & Slim, tourmaline se vend à 1,600 roupies et Mass & Slim Leggings à 2,200 roupies. En vendant du Kids Kids, maintenant à Kini Square pour lui, intermode la croisette et bagatelle, Kendra Shopping Mall Saint-Pierre et pharmacie pour Maturin. Téléphonie sur le 696-04-95. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi que d'autres responsables ont expliqué aux nouveaux propriétaires comment assumer leurs responsabilités dans leur nouveau quartier. Avant de donner la case dans le monde, nous faisons expliquer les droits et les devoirs. Tout le monde, tous les citoyens ont le droit dans leur pays-là et aussi nous faisons un devoir. C'est-à-dire que là, nous pouvons faire un travail avant avec eux, avant de donner la clé pour expliquer en tout cas vivre en harmonie avec tous les citoyens. Parce que longtemps, nous pouvons donner la case, nous pouvons donner la case avec une infrastructure. Le ministère peut dépenser beaucoup de cas, nous pouvons donner des ordres, des enfants, des espaces verts, des boulots de rhum. Tout le monde peut là-dedans. Les facilités offertes dans les nouvelles résidences à l'HDC ont été mises en exergue. Normalement, ces voisins-là vivent, causés, bien vécu, ou si vous voulez vivre bien, pour ne plus la guerre, vous voulez vivre à la qualité, parce qu'il y a même des familles, pas plus de personnes, pas de voisins. C'est-à-dire que nous devons rester sans aucun problème, je trouve ça mieux. Je trouve qu'il y a un investissement, qu'il y a des enfants, qui, plus tard, même nous n'est pas là, et nous avons grandi, ajouté, sinon nous sommes en même temps, sinon nous sommes en paix. Tout dépend de nous-mêmes. La création d'une association des résidents a aussi été recommandée, afin de promouvoir leur bien-être. L'actualité syndicale avec la conférence de presse de la Confédération des travailleurs du secteur privé, ce matin, pour lui, plusieurs points ont été abordés, dont la situation des employés d'Hermet, et les demandes pour une rencontre avec le ministre du Travail sur les amendements aux deux lois du travail, le compte-rendu de Willy Naoumva. Face à la presse ce matin, la CTSP a commenté la situation des employés d'Hermet. La présidente de la CTSP, Djen Raghou, souhaite qu'Hermet-Roucheuse prenne en compte les recommandations de la CTSP dans les décisions qu'elle compte prendre face à un éventuel licenciement. Nous apprenons hier qu'il y a un interim report du rapport de l'audit sur Hermet, qui est sorti lundi, et qui prenait un board meeting de Hermet-Roucheuse et de Hermet le 30 juillet, qu'il n'y a pas pour toutes que je pouvais dire exactement qu'il peut arriver pour travailler à Hermet. C'était un rapport tant attendu, malgré qu'il nous connaît qu'il y a Hermet-Roucheuse et qui est Hermet, qu'il continue de travailler à Hermet, il y a 50 ans, 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 il y a 50 ans. Nous retrouvons ça avec beaucoup de difficultés pour savoir travailler là, et qu'en même temps, demande de la CTSP, c'est qu'il faut qu'il y ait de travailler à Hermet absorbé par Hermet-Roucheuse. Le rapport Indéo, la balle maintenant est dans le camp du gouvernement pour une fois pour toutes faire nous connaître qu'il peut arriver à travailler à Hermet. Le secrétaire général de la CTSP, Rea Tchetou, s'est quant à lui exprimé sur une rencontre que les syndicalistes cherchent à avoir avec le ministre du Travail pour discuter des propositions pour des amendements à l'Employment Rights Act et l'Employment Relations Act. A Rodrigues, les établissements hôteliers, les auberges et les chambres d'hôtes affichent complets en cette période de vacances. Les touristes qui viennent des îles Vanilles et d'Europe y recherchent surtout le calme. Isabelle Fatemamoud. Les mois de juillet et août sont connus pour être des mois propices pour le secteur touristique. Actuellement, les établissements hôteliers de Rodrigues affichent complets. Le taux de remplissance en ce moment, c'est au Cotonbe, on est complets. Et suite à les vacances scolaires et puis les missions, etc., de l'État, etc. En ce moment, auberges en ceanglais, ici Côte-Nuëté, lieu complet comme ces vacances scolaires à La Réunion et à Maurice également. Comme la famille Siborait, y sont actuellement quelques milliers de touristes qui ont fait le déplacement à Rodrigues pour les vacances. La destination rodrigues les a attirés notamment pour sa tranquillité et son calme. C'est une très belle île, beaucoup de paysages, la nature est sauvage et j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et c'est une excellente île. Et c'est très accueillant. Oui. Et on a pu découvrir la beauté de l'île aussi et on continue à découvrir cette beauté. presque cinq années en vacances à Rodrigues parce que l'île Rodrigues c'est une île extraordinaire. Pour me reposer parce que j'en avais vraiment besoin. Charmante puisque c'est la deuxième fois que je reviens et je compte y revenir une troisième prochainement. Ce n'est pas ma première visite dans Rodrigues parce que je viens faire une lune de miel ici. Je suis content de venir parce qu'il est tranquille, il est peaceful. Après, c'est au cadre de la nature du ça, je suis bien content. Il faut souligner qu'on a enregistré quelques 24 901 touristes pour les six premiers mois de 2015 contre 23 194 pour la même période l'année dernière soit une hausse de 6,85%. Et on se retrouve après ceci. Laissez-vous surprendre par la fraîcheur sucrée. Du nouveau Kiwi jaune Zesprit Sun Gold. Kiwis Zesprit Sun Gold. Laissez-vous surprendre par sa douceur. Distribué par SKC Sourate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Blue Pen Gold Sous-titrage Société Radio-Canada See the Great See the Great Feel the Great LG G4 Maurice s'accueillera le 22 août d'un festival de films marathis. C'est ce qu'annonce le premier ministre par intérim, Xavier-Luc Duval. Il recevait ce matin une délégation indienne et des partenaires de ce festival au bâtiment du Trésor Willy Naumba. Au cadre de l'organisation d'un festival de films en marathis, le premier ministre par intérim, Xavier-Luc Duval, a reçu une délégation ce matin. Suite aux discussions, la date du 22 août a été retenue pour célébrer le festival à Maurice. Nous avons grand plaisir à annoncer que le gouvernement vient de recevoir une requête pour organiser un grand marathis film festival le 22 août, donc dans quelques semaines. Le gouvernement vient de décider pour faciliter l'organisation de ce festival-là et donc nous espérons que ça puisse donner visibilité à Maurice en Inde et qu'en même temps, nous invitons une personnalité du monde du film marathis Maurice en même temps que cette personnalité politique. Ça va être un très grand événement avec beaucoup de gens qui viennent de Mahasra. C'est un bon projet de partenariat avec le gouvernement de l'île Maurice. Le festival de films en marathis verra la participation des sponsors du secteur privé, également des Amorishus, de la Amorishus Film Development Corporation et du Board of Investment. Et justement, puisqu'on parle de coopération dans le domaine du film, l'actrice Shabana Azmi, actuellement en visite chez nous, souhaite qu'il y ait un partenariat dans le domaine de la cinématographie entre l'Inde et Maurice. Elle est accompagnée de son époux, Javed Akhtar, et de son frère, Baba Azmi, et de Tanvi Azmi. La famille est à Maurice dans le cadre d'un festival de films, Retrospective of Baba Azmi Films. Baba Azmi, directeur photographie, a travaillé dans plusieurs films à succès, tel que Akele Hum, Akele Tum. Le coup d'envoi de ce festival sera donné ce vendredi, 31 juillet, au Centre Indera Gandhi pour la culture indienne. Et je vous propose d'écouter Shaban Azmi, qui félicite les autorités pour une telle initiative. Elle est au micro de Manisha Ajouti. Je pense que ce qui peut être une situation vraiment un win-win-win, c'est pour l'India et la Mauritia d'entrer dans des co-ventures, si c'est en produire des films ensemble, si c'est en produire des films de tous les pays et peut-être aussi de nos pays neighbors, afin qu'on puisse enlager les audiences partout au monde. Not restricted only to that, also looking at television as a possibility that we can do. Also making sure that together we can build something here. It is such a beautiful country with such scenic beauty. Nous restons dans le domaine du film avec cette rencontre avec Shibesh Lachminar Aydou. Ce jeune Mauritien a obtenu une bourse pour un stage à l'École supérieure des arts visuels de Marrakech au Maroc. Il s'y rend en septembre pour des études sur quatre ans. Ce diplômé de l'Institut Charles Telfair contre venir à Maurice pour faire du cinéma. Rencontre avec un passionné signé Kendi Mangra. Il a le cinéma dans la peau. Shibesh Lachminar Aydou s'est classé premier du concours d'entrée à l'École supérieure des arts visuels de Marrakech. Le congrès à Améla m'est vraiment surpris. Pour moi, c'est vraiment une opportunité unique pour moi pour apprendre le cinéma dans un contexte professionnel et aussi dans un contexte culturel différent au Maroc. Donc, pour moi, c'est un nouveau challenge et vraiment, j'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Le jeune Mauritien est diplômé du Charles Telfair Institute. Il a travaillé comme apprenti puis comme stagiaire de post-production du film long-métrage L'Ombra Scane de David Constantin. Amoureux de cet art, Shibesh Lachminar Aydou a également été régisseur du tournage de boutique. De commencer par le tournage L'Ombra Scane réalisé par David Constantin. Donc, Muffin a une grande chance pour vraiment travailler à tournage en tant que régisseur. Et à partir de là, qui m'a dit vraiment fantastique, qui m'a dit vraiment, qui m'a aidé beaucoup. Une fois qu'il m'a fini sa degrée au Maroc, Révin Maurice, fait un long-métrage mauricien, parce que je pensais qu'à Maurice, le potentiel est énorme, pas juste en termes de cinématographie, mais aussi, on a les gens qui sont vraiment qualifiés pour faire un long-métrage. Le potentiel est énorme à Maurice, avec l'aide du film Révinet Skim, ça encourage plusieurs projecteurs pour venir tourner à Maurice. Shibesh Lachminar Aydou part en septembre à Marrakech, faire son stage. Il souhaite après retourner au pays pour partager son savoir. Je suis venu depuis très jeune, j'ai un esprit très indépendant. Toujours, sa passion, c'était le cinéma, toujours. Moi, j'ai quand même quelques doutes parce qu'on a une journée sur la vie avec le cinéma, ce n'est pas évident. Mais là, après, ce délouement qu'il a fini de faire, c'est la boussa qui est un peu pour lui. qui est maintenant vivre son passion. Tout le temps bien discipliné, bien indépendant, il n'est pas besoin d'aide de nous, tout ça fait pour lui-même. L'École supérieure des arts visuels de Marrakech est pourvue des dernières technologies en matière d'équipements audiovisuels et multimédia. Cette institution travaille aussi en lien étroit avec les entreprises du secteur de la communication visuelle en Afrique et en Europe. s'il a la